Générique ... Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de ces émissions consacrées aux élections municipales. Ici, Anis, Olivier Biscay, bonsoir. Bonsoir. On reçoit ce soir sur ce plateau Jacques Perra, qui est le candidat de l'Entente républicaine et qui mène une liste qui s'appelle Rassemblement pour Nice. Bonsoir, Maître Perra. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va évoquer, comme avec tous les candidats, nombre de sujets importants pour la destinée de Nice. Si jamais vous êtes élu, je voudrais qu'on commence cette émission par un volet de votre programme autour de l'aménagement du territoire, si vous le voulez bien, puisque je crois que vous souhaitez créer des arrondissements, c'est exact ? Enfin, l'aménagement du territoire, c'est pas tout à fait cela. L'aménagement du territoire, c'est essayer d'attirer ici les entreprises pour tenter de résoudre le problème le plus important de notre ville, qui est le chômage en créant de l'emploi. Alors, ceci amène, bien évidemment, toute une série de conséquences. Il faut leur trouver des terrains, d'où l'opération d'intérêt national, qui s'appelle maintenant Ecovallée, que j'ai créée en 2007, afin de faire, avec Sofia Antipolis et avec un jour plus à l'est le plateau Tertier, un ensemble de territoires à desservir par des transports, à équiper par des logements, et à attirer les entreprises étrangères et nouvelles de préférence par une série d'avantages, et notamment fiscaux. Alors, effectivement, pour répondre plus directement à votre question maintenant, il y a l'aménagement, elle, de la ville. C'est la cinquième ville de France. La France entière a tendance à l'oublier, quelquefois les Niçois aussi, d'ailleurs. Et il faudra adapter cette ville à ce qu'est le statut de Paris, bien sûr, mais aussi de Lyon, de Marseille et certainement un jour de Toulouse. D'ailleurs, nous l'avions envisagé, chacun séparément, avec M. Bourdis pour Toulouse et moi-même pour Nice quand j'étais aux affaires. Et j'ai créé, et nous avons aménagé, huit territoires, deux fois quatre, huit, c'est pour arriver un jour à avoir l'autonomie, quelque part, l'autonomie relative, soumise, bien sûr, à la mairie principale, qui sera une sorte de mairie fédérale, où seul le conseil municipal et l'exécutif qui décident sous l'impulsion du maire, mais où le maire adjoint responsable d'un territoire vient de temps en temps exposer ses problèmes à partir de son propre budget et de ses employés municipaux répartis en quatre catégories. Les employés administratifs pour l'accueil, la délivrance des passeports et des cartes d'identité, etc. La police municipale, le service du nettoiement, le service des espaces verts et des jardins, et j'ajouterai une petite cellule de deux ou trois employés détachés des ateliers municipaux pour pouvoir faire face aux travaux urgents et rapides. Vous évoquiez la police municipale, vous avez le sentiment qu'il faut la réformer, redéployer ses missions ? La réformer, peut-être pas, mais revoir ses missions et la façon dont elle peut les exercer, oui, certainement. Mais avant cela, il faudra certainement augmenter encore les effectifs de la police municipale. C'est une demande. Il y a, même si une partie des hommes politiques ne veulent pas le regarder en face, il y a une insécurité grandissante, contrairement aux chiffres qui sont donnés, préfectoraux qui sont toujours satisfaisants et qui font sourire Margot. Il y a en tout cas le sentiment d'insécurité dans la ville. Il faut donc pratiquer l'îlotage. Et pour pratiquer l'îlotage à partir des huit territoires, dix ou douze policiers municipaux par territoire, ça fait à peu près une centaine, c'est entre 100 et 120 recrutements supplémentaires qu'il faudra faire. Le nombre de candidats ont évoqué des polices municipales ou des équipes de nuit. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une bonne idée qu'il faut développer ? Alors, très directement, c'est pas au maire de faire la police, y compris la nuit. C'est à la police nationale. La sécurité, je le rappelle inlassablement, c'est l'affaire de l'État, représentée par son préfet, le procureur de la République, les juges et la police nationale. Ceci étant dit, il n'y a pas assez d'équipage de police nationale pour recouvrir toute la ville, et notamment les collines, où il y a 142 000 habitants sur les 350 000 de notre ville qui y résident. Alors là, oui, je pense qu'un jour, en association, dans le cadre, par exemple, du contrat local de sécurité, on pourra affecter des forces supplétives de la police nationale par la police municipale. La vidéosurveillance, la vidéoprotection, votre position là-dessus, on maintient le nombre de caméras, on l'augmente ou on revient complètement dessus ? Dans un débat organisé par Nice ce matin, j'avais indiqué que j'étais l'initiateur de ces caméras de vidéosurveillance, mais que j'avais été déçu. J'avais été déçu parce qu'elle ne répond pas à l'objectif principal qui est en amont d'assurer la protection par suite de la crainte qu'elle peut inspirer aux malfaiteurs éventuels. Je le pense toujours, mais par contre, elle a un intérêt certain pour faciliter les enquêtes judiciaires et permettre la répression qui est quand même un petit peu le début de commencement d'une forme de sécurité. Donc une autre utilisation pour vous ? Je les garderai et s'il faut en mettre de nouvelles, après avis des conseils de quartier et même des comités de quartier et avis bien sûr du maire adjoint de territoire et plus tard d'arrondissement, j'installerai effectivement encore de nouvelles, mais avec parcimonie et abonnéciant. – Jacques Perra, le tramway, dossier qui mobilise évidemment tous les candidats, ligne 2, projet du souterrain, vous êtes contre ? – Farouchement, je considère que c'est… – Contre le tunnel, mais pas contre la ligne 2. – Oui, contre le tunnel, clairement. – La ligne 2, je suis pour la ligne 1, 2, 3 et 4. – Alors on y viendra juste après, parlons de la ligne 2. – Alors la ligne 2, mais je répondais à M. Biscay, la ligne 2, bien sûr, totalement d'accord et même je ne comprends pas, si vous le voulez bien, que le maire actuel, dans la maison qu'il occupe, je le dis haut et fort, n'ait pas réalisé un seul maître de cette ligne 2 qui, compte tenu du fait, si on acceptait de la faire sur le tracé qui avait été accepté par le maire, le conseil municipal, les fonctionnaires municipaux et l'ensemble de la ville, après toute une série d'explications, de votations qui ont été faites, en, j'allais dire en aérien, non, en aérien, c'était Jacques Médecin avec ses petits œufs, non, en surface. La ligne est prête. On a fait le travail pour le bus, les transports en site propre. On a, autrement dit, dégagé les réseaux souterrains d'eau pluviale et d'eau usée, puisque nous ne sommes pas dans un système complet, mais un système séparatif. Donc il n'y a plus qu'à poser les rails. En 2 ans, M. Allemand en disait non 4, je pense qu'il n'est pas très au courant de la pose et de la fabrique d'un tramway, en 2 ans, ça pourrait être fait, ça aurait dû être fait. Par contre, je suis farouchement opposé au metram, 3,5 km en sous-sol à 30 ou 35 mètres de profondeur, pour 2 raisons. La première, c'est que la ville n'a plus les moyens financiers pour pouvoir le faire. Le Conseil général ne pourra pas beaucoup l'aider, ni la région, ni la France, ni même l'Europe. Et puis la deuxième, qui est peut-être plus grave, c'est que tous les Niçois savent que la ville a été bâtie sur un bassin alluvionnaire. Au boulevard des Embrois, il y avait naguère des Cressonnières. Et je me rappelle le temps où le journal dit ce matin, c'était il y a 40 ans en arrière, s'était braqué sur un immeuble qui était en train de basculer et de s'enfoncer dans le sous-sol. Parce que ce sous-sol n'est pas sûr. Et les immeubles anciens qui ont été construits, là, n'ont pas les fondations, les techniques de fondation, notamment le béton armé. Donc c'est un danger qu'aucun maire ne devrait accepter. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un rejet de tous les candidats, tellement même que j'ai dit qu'on devrait faire une seule et même liste. Mais des études ont été menées. Oui, il y a des contre-études. Il y a d'autres géologues qui ont dit exactement le contraire. Et moi, j'ai eu une étude d'un géologue que j'ai transmise, d'ailleurs, au maire de la ville, en disant qu'il y avait un danger. Vous dites que le maire sortant oriente les études ? Est-ce que vous dites que le maire sortant oriente les études ? Parce qu'il y a différentes études. Mais vous savez, le domaine de la science, pour un avocat qui a plaidé plus d'une fois aux assises et qui a eu devant lui des experts, il y avait un expert qui disait quelque chose, un autre expert qui disait exactement le contraire. Il y a des moments où on peut avoir des expertises contradictoires. Que faites-vous pour la ligne 1 ? Est-ce qu'on va jusqu'à la Trinité ? Et que fait-on de la ligne 3 ? Oui, on va jusqu'à la Trinité pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le rôle du tramway d'assurer la liaison après qu'on ait fait Nord-Sud-Est-Ouest, d'une part, et que d'autre part, je l'ai promis, il y a 15 ans en arrière, au ministre M. Guesso, et que je ne pense pas, comme M. Pasqua, que les promesses ne sont faites que pour ceux à qui on les fait. Quand on a fait une promesse, il faut le tenir. Ligne 3, ça signifie quoi pour vous ? La ligne 3, c'est la ligne qui devrait déjà exister, bien sûr, qui est celle de liaison à partir de la ligne 2. Mais il faut avoir, pour faire la ligne 3, il faut déjà avoir fait la ligne 2, et qui desservira le centre administratif départemental, et surtout le stade Alliance. 35 000 personnes qui sont recueillies là, peut-être pas à chaque match, mais du moins à beaucoup de matchs quand ils sont intéressants. Et puis les spectacles, on a prévus de grande qualité. Je rappelle au passage que le grand stade s'est fait à l'endroit où j'avais choisi, sur les terrains que j'avais achetés, sur le même mode que j'avais prévu. Et à l'époque, je pensais le desservir par la ligne 3 du tramway pour éviter à nos concitoyennes et concitoyens de faire 3,5 km à pied quelquefois et sous la pluie lorsqu'ils ont garé leur voiture en amont. Vous avez évoqué la ligne 4, c'était une boutade ou c'est sérieux ? Ah, pas du tout, c'est sérieux. Il se trouve, pour répondre à votre question très directement, que j'habite à Simier. Et que dès lors, faisant partie de ceux qui travaillent et qui, comme l'a dit un président de la République, se lèvent tôt, je crois, quand je descends à 8h le matin et que j'essaye de remonter à 18h ou 19h le soir, il y a des bouchons, aussi bien à Simier, aussi bien à Place du commandant Jérôme, aussi bien à Cap-de-Croix. Donc je crois qu'il faut trouver un système de transport. Il existait déjà. Je ne l'ai pas pris parce que, ainsi que vous le savez et que vous l'avez relaté dans votre journal à la suite de l'interview que vous m'avez donnée, le tramway qui existait déjà à Naguère depuis 1900 et qui a duré de 1900 à 1940, a été victime d'un fâcheux accident qui a fait 2 morts et 4 blessés, et que le maire de l'époque, M. Jean Médecin, a décidé d'arrêter le tramway. Depuis 1940, on sait faire un certain nombre de choses mieux qu'on ne le faisait en 1940. On maîtrise certaines technologies et je crois qu'effectivement, on peut mettre à l'étude... Je n'ai pas dit qu'on aura les moyens de le faire parce qu'on n'a pas abordé le problème principal puisqu'on y vient. Si on a les moyens de le faire et d'assurer une rentabilité, ça, je crois qu'elle sera certainement assurée, pas la totalité du coût, mais une partie du coût, il faudra le faire. En tout cas, je l'envisagerai. Alors, vous parlez de moyens. Ça tombe bien puisqu'on va parler des finances de la ville. Pour vous, il faut faire des économies. La dette est dangereuse pour la ville ? Oui, elle est dangereuse, bien sûr. Elle est tellement dangereuse que je rappelle toujours que lorsque je suis devenu maire en 1995, 3 jours après, je recevais une lettre de M. le préfet des Almaritimes qui me sommait de remettre en 3 mois les finances en État, faute de quoi il mettrait la ville sous tutelle. Il y avait à l'époque 5 milliards de francs de dette, c'est-à-dire à peu près 800 millions d'euros. Actuellement, d'après les chiffres, parce qu'on ne les connaît pas très bien, Il y a une vraie bataille des chiffres quand même. On dit 1 milliard, 1 milliard 2 pour la métropole et 300 millions pour la ville de Nice. Ça fait donc un total de 1 milliard 550 millions. C'est le double de ce que nous avions trouvé en 1995. Alors oui. Cela dit, tout le monde ne s'accorde pas sur les chiffres. Oui, mais parce qu'ils sont secrets. Or, il ne devrait pas, en démocratie normale, se faire qu'à une élection municipale tendant au renouvellement du mandat du maire ou non, les chiffres de l'endettement de la ville de Nice, le chiffre des finances de la ville de Nice, qui sont l'essentiel, ne soient pas connus. Alors comment on désendette et quelles sont les sources d'économie ? Il y a deux façons de résoudre cette crise. La première, c'est d'augmenter les impôts. C'est la solution la plus simple. J'estime que notre ville, nos concitoyennes, nos concitoyens ne sont pas en état de subir une augmentation des impôts. Il y a une crise. Elle est en train de ravager tout le monde, et particulièrement la classe moyenne. Et en ayant repris mon métier d'avocat, je m'en rencontre tous les jours. Donc je crois qu'il faut exclure ce moyen-là. Alors il ne reste qu'un seul moyen. Comme un bon père de famille qui gère les sous de son salaire, il faut ne pas dépenser inutilement. Alors il faut trouver les niches. J'en ai trouvé quelques-unes. Lesquelles, par exemple ? Les principales. Les principales, oui, bien sûr, parce que là, il faudra chercher et gratter. Il nous reste deux minutes pour respecter le temps de parole. Donc il va falloir qu'on soit bref. Vous êtes long. On essaie d'être le plus court possible. Je pense d'abord qu'il faut éviter les dépenses somptuaires. Je prends un exemple. Quand on voulait faire le tramway sur la promenade, fantaisie du maire actuel, on a dépensé beaucoup d'argent pour installer une rame de tramway factice sur des rails factices sur la promenade des Anglais. Dépenses inutiles. Je crois qu'il faudra les éviter, comme les Jeux de la Francophonie, d'ailleurs, qui n'ont eu que comme seul mérite d'apporter la Légion d'honneur à un adjoint à la culture. Il faut les emplois de cabinet du maire. Il faut les restreindre. De même, l'entourage du maire et revoir les salaires qui sont donnés à ses collaborateurs et collaboratrices de cabinet. Et puis après, il y aura d'autres dépenses qu'il faudra éviter de faire dans le fonctionnement des services municipaux, ne réservant ces efforts que pour les côtés phares de la ville, tels que la sécurité, la proximité et la propreté. Vous avez été maire de 1995 à 2008. Vous avez été battu en 2008. Vous êtes candidat. Dans quelques jours, les électeurs devront choisir entre l'ensemble des candidats. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous avez des regrets ? Ah non. Regrets d'avoir perdu les élections en 2008. Quand vous étiez maire, est-ce que vous revenez à la candidature dans cette élection, dans cette campagne, avec neuf ? Avec une idée que finalement, vos erreurs, vous les avez analysées et puis vous repartez sur une autre voie ? Je n'ai pas analysé beaucoup d'erreurs, mais cela peut être prétentieux que de le dire ou de le penser. Mais par contre, j'ai eu le temps de réfléchir et puis je suis devenu un utilisateur. Je pilote moi-même ma voiture. Et je me rends compte qu'actuellement, les embarras de la circulation sont de l'ordre de ceux qu'un poète bien connu célébrait pour les embarras de Paris, par exemple. Et donc, je crois que nous avions fait un plan urbain décennal qui a été mis au tamis de la population des organisations syndicales, des présidents d'associations, des personnalités de haut niveau. Il a été approuvé deux fois par le Conseil municipal. On a réalisé deux tiers des travaux. Il y a tout simplement le tiers restant à faire. Il faut qu'on s'arrête ici pour les questions de temps de parole. Toujours dix secondes tout de même qu'il vous reste pour nous donner votre première mesure en un mot si vous êtes élu au soir du 30 mars. Écoutez, ce sera de ressaisir tout de suite le gouvernement de la France pour avoir la ligne TGV autrement qu'à l'horizon de 2035. Car sans ligne de grande vitesse pour Paris, il est probable que sur le plan du développement économique, nous souffrirons beaucoup. Merci beaucoup Jacques Perra. Merci Olivier Biscay. On se retrouve dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada